Wesh ! Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas réalisé d'expérience débile sur Minecraft. Qu'est-ce qu'il se passe si on essaye de mettre une laisse à un villageois ? Est-ce qu'on peut récupérer la tête de l'Underdragon avec un creeper super chargé ? Ou encore, est-ce qu'avec une potion de slow falling je peux marcher sur l'eau ? Toutes ces questions on va y répondre aujourd'hui. Ça, c'est le Golden Gate. C'est le pont iconique de San Francisco. J'ai téléchargé ce mod qui permet de rajouter de la gravité à Minecraft. Avec ce mod, si par exemple je casse cet arbre, il y a littéralement tout l'arbre qui va tomber. Mais du coup, qu'est-ce qu'il se passe si en utilisant ce mod, je fais exploser les pieds du Golden Gate avec de la TNT ? C'est ce qu'on va faire mais avant j'ai plein d'autres expériences à vous montrer. Comme par exemple l'expérience de voir combien de gens vont s'abonner grâce à cette vidéo. Allez hop 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 ! Vous voyez ce truc ? C'est une pluie de Deep Stone. A votre avis qu'est-ce qu'il se passe si je vais en dessous ? Ok, je survis pas une seule seconde. Mais du coup si je m'équipe en full netherite, est-ce que je survis ? Ah oui ok, même pas en fait. En plus j'ai l'impression que toute l'armure s'est fait désintégrer. J'ai une dernière idée. Je vais m'appliquer un effet de speed 50 et je vais voir si je passe de l'autre côté. Ok bon c'est compromis. Je voulais tester un autre truc avec les Drip Stone. Si je me tape la tête contre un stalactite avec un effet de lévitation, est-ce que je vais subir des dégâts ? Visiblement je suis immunisé et c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que les Drip Stone passent à travers l'eau ? J'ai placé ce villageois sur un bloc d'eau et il prend des dégâts. Je vais essayer de mettre deux blocs d'eau pour qu'il nage. Ah ok, là ça marche. La Drip Stone lui passe à travers. Mais alors je me pose une question. Est-ce qu'avec un Nénuphar, la Drip Stone va quand même passer à travers ? Ok dinguerie. Visiblement avec le Nénuphar, le villageois ne prend pas de dégâts. La Drip Stone se casse avant. J'ai testé plein de trucs. Mais au final les Drip Stone ne passent pas à travers les toiles d'araignée, les portes, mais par contre elles passent à travers les échelles. Trop bizarre. Certains à jeu diront que je suis nul à Minecraft. Bon ok, c'est un petit peu vrai. Mais j'ai peut-être une idée pour faire croire aux gens que je suis trop fort en amelgé. Je vais poser un Totem of Undying sur le sol. Si je saute depuis cette montagne, est-ce que je survis ? L'idée c'est que juste avant que je tombe, je récupère le Totem of Undying dans mon inventaire et ça me sauve. Visiblement ça marche. Je suis le nouveau Dream en fait. J'ai juste à mettre un saut d'eau dans mon autre main et l'illusion est parfaite. Sinon, vous voyez ce bloc d'herbe, il a la particularité d'être enneigé. Et si on le casse, le bloc redevient normal. Mais à votre avis, à quoi ressemble le haut d'un bloc de neige enneigé ? Pour ça j'ai une idée. J'ai juste à rentrer cette commande qui devrait placer un bloc d'herbe enneigé juste ici. Ok non. Autre idée, je me suis divé un debug stick qui permet de changer les métadatas des blocs sur lesquels je clique. Du coup si je fais un clic gauche sur mon bloc d'herbe, là ok ça fonctionne. En fait ils ont juste mis la texture de l'herbe sans la teinte du biome. Hop 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 là faut que je m'explique. Si vous regardez dans les fichiers du jeu, ça c'est la texture de l'herbe. Elle est grise et quand le jeu est lancé, Minecraft applique un filtre de couleur plus ou moins verte en fonction du biome. Bref, est-ce que je peux mettre une laisse à un villageois ? J'ai pris une laisse, mais si je fais un clic droit sur un villageois, ça m'ouvre l'interface de trading. En cherchant j'ai trouvé cette commande qui en théorie devrait me permettre de faire apparaître un villageois avec une laisse. Et oui, ça fonctionne. Toi on va t'appeler Rodrigo toi. Mais du coup cette commande doit me permettre de faire des dingueries, comme par exemple avoir un wither en laisse. Oh toi le nerd dragon je te vois. Malheureusement la commande ne fonctionne pas avec. J'ai d'autres idées de quoi faire avec cette commande, mais avant, vous voyez ce piglin ? Ici j'ai une armure avec l'enchantement curse of binding. Je vais l'équiper avec. Si je lui envoie une armure en or, est-ce que ça va la remplacer ? Ok bon bah visiblement elle disparaît juste en fait. Et du coup on peut se demander aussi qu'est-ce qui se passerait si on mettait l'enchantement fortune 3 et silk touch sur une pioche. En survie quand on essaye de mettre ces deux enchantements en même temps, ça bloque. En gros ça prend en compte seulement l'un des deux enchantements. Ok alors visiblement l'effet silk touch a l'air d'être plus puissant que l'effet fortune. Après est-ce que ce serait pas parce que silk touch est au-dessus ? Je vais essayer de mettre l'effet fortune avant et... ok non bah non ça marche pas. Ici j'ai un creeper à qui j'ai donné un effet de nausée. La question c'est si je me mets en spectateur et que je rentre dans la tête du creeper, est-ce que je vais avoir cet effet de nausée ? Ok visiblement non, les creepers ont pas de problème de nausée. J'ai aussi essayé sur un cochon qui a pas de vision modifiée et ça marche pas non plus. Par contre j'ai réussi à me mettre l'effet de nausée en tant que spectateur. Y'a un autre truc que je voulais essayer sur les Undermans. Si je me mets un invisible et que je les regarde dans les yeux est-ce qu'ils m'atta... ok il m'attaque direct. Par contre j'ai fait plusieurs tests et j'ai l'impression qu'ils peuvent me voir de moins loin. Sinon j'ai trouvé cette commande qui permet de faire à pas des slimes de différentes tailles. Mais est-ce que par hasard cette commande marcherait pas sur d'autres mobs ? Ok bon j'ai essayé avec des cochons, des lapins, des moutons ça marche pas. Par contre pour une obscure raison c'est possible de changer la taille du fantôme. Juste imaginez vous vous baladez en pleine nuit et vous vous retrouvez face à ça. Est-ce que l'eau diminue les dégâts de la dripstone ? Je vais commencer par voir combien de dégâts je subis sans eau. Ok visiblement ça me retient 9 coeurs. Et maintenant si je mets de l'eau, ok visiblement 9 coeurs aussi. Selon vous qu'est-ce qui est le plus efficace entre un enchantement tranchant 255 et un effet faiblesse 255 ? Je vais essayer de mettre les deux en même temps et on va voir si ça s'annule. Et là j'ai l'impression que c'est l'effet tranchant qui gagne. J'ai aussi essayé avec l'enchantement mining fatigue 255 et efficiency 255 et là visiblement l'enchantement est toujours plus puissant que l'effet. Ici j'ai enchanté une pioche avec fortune 9999. Ok bah visiblement c'est éclaté d'accord je m'attendais à en avoir beaucoup plus. Maintenant qu'est-ce qui se passe si je l'enchante 99 fois avec fortune 9999 ? J'ai l'impression que dans les dernières versions de minecraft Mojang a mis une limite au nombre d'items qu'on peut récupérer avec fortune. J'ai le souvenir de certaines vidéos où les joueurs faisaient carrément crash leur pc à cause de la quantité d'items que ça générait. Ça a été mieux avant. Je me suis posé une question stupide. Est-ce qu'on peut faire se chevaucher deux under dragons ? Là par exemple j'ai utilisé une commande pour mettre un cochon sur une chauve-souris. Si maintenant je remplace la chauve-souris par un under dragon et le cochon par un under dragon. Wesh il est passé où là en fait ? Ah mais je suis mort en fait il est là-bas. J'ai l'impression que la vitesse des deux under dragons se démultiplie. Avec ça c'est limite possible de faire un canon à under dragon. Cette commande permet de faire se chevaucher 10 under dragons. Ah je viens de découvrir cette fonctionnalité qui permet de changer le type du monde. Cette fonction elle permet par exemple de créer une map qui a un biome unique. Qu'est-ce qui se passe si je fais en sorte que ce biome ce soit le nether ? What ? Mais attendez mais c'est mais comment ça se fait que j'ai jamais vu ça avant ? La question que tout le monde se pose vu que techniquement c'est un biome nether est-ce que je peux placer de l'eau à l'intérieur ? Bon bah on peut pas tout avoir là. Dans deux minutes on va faire l'und mais d'abord quand un creeper est frappé par un éclair il se transforme en creeper chargé et quand il explose à côté d'un mob il drop sa tête. Est-ce qu'on peut récupérer la tête de l'under dragon comme ça ? Allez ben non ok j'ai aussi essayé avec un joueur mais je sais très bien que ça allait pas marcher. Revenons-en à nos moutons. Ouais parce qu'il y a un mouton en fait. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'attacher deux moutons ensemble ? Oh mais ça marche ! Ça fait des années que j'essaye de trouver un moyen de faire ça. Du coup ça veut dire que je peux faire une chaîne de mobs techniquement. Là j'ai un lapin. Est-ce qu'il pourrait tirer ce golem de fer ? Ah ouais il a poussé à la salle là Bugs Bunny là. Dernier essai. Qu'est-ce qui se passe si j'attache un warden à une chauve-souris ? Ouh ok bon on va se calmer là. Ça va petit villageois ? Bon oubliez pas la maltraitance des villageois c'est mal. Il m'a dit que pour pouvoir être impressionné il fallait que je réussisse à marcher sur l'eau. Bon ma première idée c'est d'utiliser une potion de slow falling. Alors visiblement ça fonctionne presque ok. Attends je vais juste essayer avec une potion de speed et aaaah on s'y croirait. Enfin seulement si on met de côté le fait que la caméra fait n'importe quoi mais bref voilà à quoi ressemble le biome de laine dans l'overworld. Mais c'est trop stylé j'ai juste à mettre un effet de jump boost et la nuit et on se croirait sur la lune en fait. Galacticraft t'as rien de spécial. Mais du coup je me demande est-ce qu'on peut créer un monde super flat dans le nether. Il n'y a pas de paramètres pour modifier les dimensions dans le menu de création du monde mais j'ai ma petite idée. J'ai téléchargé ce logiciel qui s'appelle nbt explorer. En allant dans le fichier de ma sauvegarde j'ai juste à changer cette ligne qui me permet de changer les informations de génération de mon monde. Du coup si je remplace les paramètres du nether par ceux de mon monde plat ça devrait fonctionner. Ok là je me surconnecté et normalement quand je passerai waouh c'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'il se passe si j'essaye de mettre de la lave sur ces différents blocs ? Est-ce qu'on va avoir de l'obsidienne ? Alors sur le corail vivant pas d'obsidienne. Les barrières rien du tout. Les algues non plus. Dernier test. Ici j'ai une source d'eau avec une colonne de bulles à l'intérieur. Franchement j'étais sûr que ça allait marcher mais en fait non. Ok bon les gars si je fais exploser ce pont c'est pour la science. C'est pas du tout parce que c'est trop fun. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a déjà des blocs qui tombent alors que j'ai même pas encore actionné la TNT. Donc on va devoir se dépêcher. Les TNT elles-mêmes tombent. Oh la 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 catastrophe. Je pense que là le pont va vraiment pas kiffer. Waouh. Oh la la c'est les 4 tombes. C'est rigolo de voir que c'est les montants qui mettent le plus de temps à tomber. Par exemple si j'actualise celui-là hop il y a tout qui va se mettre. Oh la 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 la. J'ai décidé de faire une timelapse de la destruction de ce pauvre pont. Hashtag rip le golden gate. Il y a approximativement une trentaine de minutes qui s'est écoulé. C'est intéressant de voir que l'entièreté du pont n'a pas été détruit. C'est limite si le pont c'est pas reconstruit au niveau de l'eau en réalité. Si vous aimez ce genre de vidéo expérience vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le pouce bleu, l'abonnement, le pont. Salut tout le monde. C'était Fuse. A la prochaine. A plus.